... Une poétesse, un réalisateur et un film qui réunit leur art. Dans la poétesse aux pieds nus, les mots s'unissent aux images pour un mariage sensible et sensoriel au cœur de la poésie de Maram Almasri. Une femme en quête perpétuelle d'amour et de liberté, mise en scène par un homme, Bernard Loirgan. J'ai découvert la poésie de Maram dans une librairie et je suis tombé amoureux des mots, sa manière de raconter, ses contrastes. C'est une poésie à la base qui est très imagée et quand vous la lisez, vous avez déjà des images qui viennent naturellement. C'est un de mes films d'ailleurs où j'ai fait peut-être le plus de mise en scène. Est-ce que c'est un crime ? Si mes pieds sont joyeux de toucher l'essence de la terre quand je danse. Est-ce que c'est un crime si je découvre mes épaules et laisse flotter mes cheveux ? Le réalisateur met en scène des comédiens, des danseurs, des musiciens, mais aussi des femmes anonymes, ces âmes aux pieds nus auxquelles Maram Almasri rend hommage dans un ouvrage. Elles s'en créent d'être une fille, comme toutes les autres filles du monde. C'est des âmes qui sont très chères pour moi. C'est des âmes qui ont beaucoup souffert. C'est des âmes que j'ai rencontrées pendant ma vie, des êtres à fleurs de peau, aux âmes qui sont vraiment pieds nus parce qu'elles ont fui en laissant tout derrière eux. Derrière elle, Maram a laissé sa syrie natale. Sa poésie est aujourd'hui son arme, son sauveur. Est-ce un crime de vivre dans un pays où on pend par le coup la liberté ? Écrire, c'est braver les interdits, c'est aussi une manière de ressentir le monde sans jamais désespérer de l'humanité. Une poésie qui lui offre un statut à la fois de réfugié poétique et politique. Étant annoncée une rupture silencieuse avec mon patrie, avec ma culture, avec ma religion, c'était pour moi ce non-retour depuis 82 jusqu'au 96. C'était une sorte d'acte politique parce que j'opte toujours pour le moyen douce pour montrer mon rage. Je suis réfugiée politique parce que aussi mon position vis-à-vis de la révolution syrienne, elle ne me laisse pas le chemin de retour. Son chemin, Maram al-Masri, le trouve dans l'écriture. Elle s'offre au sacrifice de la poésie, un langage silencieux qui lui donne des ailes et vole vers d'autres contrées à travers le film de Bernard Loirgan.